Le principe de la collection est simple, il s'agit de raconter une petite histoire dans la grande histoire. Le héros ou l'héroïne de ce récit a l'âge de nos lecteurs, entre 8 et 12 ans, et il vit dans un endroit ou à un moment donné stratégique de l'histoire qui va nous permettre d'aller raconter un état de la société, par exemple Louise qui est ouvrière durant la révolution industrielle, où le héros pourra vivre à proximité d'un grand personnage, par exemple Léonard de Vinci, comme c'est le cas de Sandro dans le roman, où notre lecteur vit à un moment stratégique de l'histoire, par exemple Léon qui va vivre la libération de Paris en août 1944. A noter que ce principe nous permet d'avoir autant de héros que d'héroïnes, ce qui n'est pas anodin en littérature jeunesse. D'autre part, le récit, le roman nous permet d'apporter le plaisir d'un récit avec du suspense, et surtout l'identification du lecteur ou de la lectrice au héros ou à l'héroïne, puisque le héros a toujours l'âge du lecteur. Donc ça va nous permettre de nourrir l'affectif du lecteur, qui ensuite sera prêt pour les apprentissages. Car on peut parler dans un second temps des pages documentaires de ces romans, qui ont plusieurs vocations. La première est tout simplement de contextualiser le récit, d'aller répondre aux grandes questions, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, pour qu'on comprenne, qu'on ait un petit peu les clés de compréhension du roman et du récit que l'enfant a lu précédemment. Et par ailleurs, ces pages documentaires sont également un trésor de grandes images, puisque c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'ImageDoc, c'est une encyclopédie par l'image, on rentre avant tout par l'image dans nos pages, et on leur propose, avec des grandes images, d'apprendre des choses grâce à dix points qui sont fléchés, ou légendés, ça dépend un petit peu des pages, et ça permet donc à l'enfant d'aller plus loin, tout en ayant le plaisir d'une grande illustration. De mon point de vue, l'histoire, c'est tout simplement un des domaines dans lequel s'exerce la curiosité de l'enfant. Au magazine ImageDoc, on reçoit toutes les semaines énormément de questions posées par nos lecteurs ou nos lectrices, et qui s'exercent entre autres dans le domaine de l'histoire. Donc ces questions sont très variées, elles peuvent être d'ordre quasi philosophique, ou beaucoup plus factuelles. Je peux vous donner un petit florilège, pour que vous ayez une idée de la richesse de ces questions. Comment sait-on ce qu'il y avait dans le passé, alors qu'on n'y était pas ? Comment est né le premier homme, alors qu'il n'avait pas de parents ? Pourquoi les Égyptiens étaient enterrés avec des bandes blanches ? Si les enfants sont sensibles aux commémorations, par contre, elles sont dans leur actualité à l'école, dans les médias ? Donc c'est évident que nous programmons également des romans en fonction de cette actualité. Bien sûr, on a par exemple sorti l'histoire de Marcel, soldats de la Première Guerre mondiale, au moment où les commémorations de la guerre de 1914 ont été lancées. On a sorti un roman sur Timé, qui rêvait de participer aux Jeux Olympiques antiques, au moment, une année où avaient lieu des Olympiades d'été. Donc ça, ça fait partie de notre calendrier de sortie des ouvrages. Mais je pense que cette curiosité des enfants pour le passé, elle s'exerce, elle s'est toujours exercée. Je voulais lire d'ailleurs le témoignage de Violette, qui est à 8 ans et qui habite dans les Bouches du Rhône, et qui nous a écrit cela. J'aime bien les romans Images Docs, parce qu'ils expliquent comment était vraiment la vie avant. En même temps, ça reste une vraie histoire avec des personnages inventés. Les enfants ne sont pas dupes, ils savent qu'effectivement, c'est un récit fictionnel avec un personnage inventé, mais dans un contexte de la vraie vie avant. Et ça, ils s'en nourrissent. Pour la collection des encyclopédies Images Docs en bande dessinée, le choix éditorial est simple, on va capter l'intérêt de l'enfant par un genre qui l'affectionne par-dessus tout, qui est la bande dessinée. Donc, c'est une bonne manière d'attirer son attention, d'apprendre en se distrayant, on va dire. Ce qu'on sait aussi, c'est que les parents sont très sensibles au côté ambitieux de ces ouvrages, parce que par exemple, l'histoire du monde en BD, c'était quand même 15 000 ans d'histoire en 60 bandes dessinées. C'est un ouvrage qui fait 400 pages. Donc là, je pense que c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie, qui va servir non seulement pendant toute sa scolarité, mais bien après. Moi, je sais que dans les salons, beaucoup d'adultes achètent ce livre. Ce sont toujours des choix assez ambitieux, mais qui permettent en même temps de capter le lecteur en l'attirant par une BD ou un récit à sa hauteur. Alors, d'une part, les thèmes des romans que nous publions et les thèmes des BD qui sont choisis dans les ouvrages d'encyclopédie en BD sont en lien avec les programmes scolaires de cycle 3, donc fin de primaire ou de sixième. Donc, de fait, ce sont des événements qu'ils vont aborder en cours de programme scolaire. Ça peut être également, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lien avec des grands événements du moment, les Jeux olympiques, l'anniversaire du débarquement ou les commémorations d'un événement historique important. Alors, je sais que cette collection des romans image doc et le support de nombreux rallye-lectures qui sont faits en classe. J'ai même trouvé sur des blogs d'enseignants des chronologies d'histoire du monde ou de France illustrées avec les couvertures de la collection. Donc, ça m'a plutôt fait plaisir, on va dire. Et puis, d'autre part, je sais, pour avoir été en lien avec certaines classes, que certains ouvrages de la collection donnent lieu à des travaux en classe. Alors, par exemple, le petit Marcel, soldat de la Première Guerre mondiale, il est devenu un héros de dessin animé. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2014 ou 2015, je ne sais plus, j'ai été contactée par une enseignante d'une classe unique à côté de Cherleville-Mézières, dans les Ardennes, donc un territoire qui était particulièrement marqué par la guerre, la guerre de 1914. Et les enfants avaient aimé ce petit livre. il y avait décidé de l'adapter en dessin animé. Ce qu'ils ont fait, et non seulement ils ont fait ça, mais ils ont mené un travail de recherche sur un des ancêtres d'un enfant de la classe, en faisant ce que j'avais fait, finalement, moi, pour Marcel, c'est-à-dire en se renseignant aux archives départementales, là où le grand-père était parti au moment de la mobilisation. Ils avaient fait tout un dossier pour essayer de suivre comme ça ce grand-père et en partant du récit, finalement, du roman. Donc, voilà, c'était pour moi assez émouvant. Donc, là aussi, j'ai un témoignage à vous lire qui est un témoignage de Martin, Martin qui habite en Seine-Maritime et qui m'écrit cela. J'aime beaucoup lire les romans d'ImageDoc. Les pages documentaires approfondissent l'histoire romancée et j'apprends beaucoup de choses. Ces livres complètent ce que nous apprenons en classe, à moins que ce ne soient nos leçons qui complètent les romans d'ImageDoc. Voilà. Sous-titrage ST' 501